Buongiorno a tutti. Dans ce cours, nous allons apprendre une méthode à la fois simple et complexe, à savoir la parfaite cuisson des pâtes, ou comme le disent les italiens, al dente. Alors, pour ce faire, on va d'abord parler des proportions. Alors, quelqu'un qui va avoir une petite fin mangera plutôt 100 grammes, quelqu'un qui a une plus grosse fin mangera 150 grammes. Donc moi, ce que je fais, je coupe la poire en deux et je compte 125 grammes de pasta par personne. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre une casserole que vous allez remplir d'eau. Alors, en Italie, il y a la règle du 10-100-1000, qui dit 10 grammes de sel pour 100 grammes de pâte pour 1000 grammes d'eau, donc pour un litre d'eau. Alors, on va attendre l'ébullition avant d'ajouter le sel, car l'ajout de NAC a tendance à diminuer le point d'ébullition. Donc, ça va juste nous prendre plus de temps pour, comme on dit en Italie, portale a baral l'acqua. Donc, on va porter l'eau à danser. Notre eau entre maintenant en ébullition, on va simplement ajouter le sel. On met ensuite les pâtes. Et on va mélanger toutes les 2 à 3 minutes pour éviter que les pâtes ne collent au fond de la casserole. Alors, si l'eau risque de déborder comme ceci, on va simplement diminuer le feu. Et simplement pour parler du temps de cuisson, alors le temps est indiqué en minutes sur le paquet de vos pâtes. Mais ce que je vous conseille, c'est de commencer à les goûter 2 minutes avant la fin. Et régulièrement, vous prenez une pâte dans la casserole pour être certain qu'elle soit al dente. Donc, al dente, je veux dire, c'est un peu à l'œil, c'est un peu au palais. Donc, vous croquez simplement la pâte. Et si elle est encore un peu ferme à l'intérieur, mais qu'elle est assez molle à l'extérieur, eh bien, vous avez le truc. Il ne vous restera alors plus qu'à égoutter les pâtes dans une façon. Les pâtes sont à déguster sans attendre. Vous les mettez simplement dans une assiette et vous placez la sauce par-dessus. Bon appétit ! Merci.